Musique Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va enfin parler d'un projet sur lequel je vous bassine depuis quelques mois La console portable ressemblant à une Nintendo Switch Alors oui je sais qu'il y en a qui vont venir me dire Oui mais c'est pas vraiment une Switch, en plus tu montes Mario 64, c'est n'importe quoi Bon le projet était plus compliqué que prévu mais vous allez voir on ressort quand même avec quelque chose d'assez cool au final Alors oui pour le tutoriel va falloir une imprimante 3D encore une fois Et même là ça va aller encore plus loin parce que l'imprimante 3D va servir uniquement pour les boutons A côté de ça, pour tout le reste on va utiliser carrément une fraiseuse Pour autant il est toujours possible de le faire différemment par exemple avec du bois en le coupant soi-même Mais là sur cette console c'était plus préférable de faire ça la fraiseuse Vu qu'on en avait une sous la main En plus de ça au niveau des composants électroniques on a 3 choses principales On a un splitter HDMI, un Raspberry Pi 3 et un Arduino Parce que comme vous allez voir il y a quand même une des grandes spécificités de la Switch Mais encore une fois de manière assez détournée Il va falloir designer la face avant et la face arrière pour pouvoir les faire derrière sur une fraiseuse Et sachant qu'évidemment le devant va être bien plus long que l'arrière Puisqu'il va falloir justement mettre tout ce qui est joystick et boutons Mais ça a tout de même un rendu assez classe Et au niveau de la face arrière même si je vous ai dit que c'est plus simple on a quand même rajouté quelque chose Pour rendre le tout un petit peu plus stylé Pour le contour c'est un peu moins embêté puisque c'est juste des morceaux tolpliés Et du coup vous voyez que la machine est assez grande mais parce qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur au final Ça aurait été compliqué de faire plus petit Maintenant qu'on a notre contour on va s'occuper des boutons Et là bien sûr on va utiliser l'imprimante 3D Il y aura donc 10 boutons à imprimer au bas gauche droite, select, start et A, B, X, Y si je dis pas de bêtises Bon par contre pour les joysticks ils sont achetés directement tout fait Ça valait pas le coup de s'embêter Une fois tout cela fait on va du coup mettre les boutons et les joysticks dans la console Et les relier à l'ardino Et je reviendrai à la fin de pourquoi utiliser un ordino alors qu'on aurait pu tout brancher sur un raspberry Mais ça c'est un petit peu plus complexe c'est pour ça qu'on reviendra plus tard là dessus Une fois toutes ces pièces récupérées on va pouvoir brancher le tout Et c'est là qu'on va devoir faire un petit peu de Tetris pour pouvoir un peu refourguer le tout à l'intérieur Parce que là comme vous voyez tout est très serré encore une fois On peut même voir qu'on a des câbles HDMI qui sont très courts Qui nous ont d'ailleurs coûté un rein Ça coûte 6€ un câble de cette taille Parce que c'est très spécifique Mais finalement la finalité est pas si mal je trouve Donc le plus important ça va être de câbler les boutons à l'ardino L'ardino au raspberry pour pouvoir récupérer les informations Le raspberry a une batterie et ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir allumer ou éteindre la console Et bien évidemment aussi il y a cet écran Il faut bien que l'image soit rediffusée autre part Mais comme vous le voyez ici on a un autre port HDMI On verra plus tard à quoi il sert On colle le tout un peu de manière barbare pour que ça tienne à peu près Et enfin on va s'occuper du son avec un petit ampli qui se trouve juste là Et bien là c'est juste une vieille enceinte défoncée sur lequel on va récupérer ce petit ampli Et enfin il y a juste à brancher cette petite batterie de 2200 mAh Alors oui avec ça vous tournerez pas des heures et des heures Mais ça permet de tourner quand même un minimum Et tout fonctionnera nickel Mais je vous avais dit qu'on allait reparler d'un petit truc Et c'est ce trou là Et bien le splitter HDMI va servir à ce moment là Puisqu'il va être possible de brancher un écran Pour pouvoir rediffuser ce qui se passe Sur l'écran de la console sur une télévision Et du coup de continuer sa partie en direct sur la télévision Comme cette fameuse Switch C'est certes plus contraignant mais ça fonctionne On ne demande pas plus Alors oui j'ai encore émis quelque chose Et effectivement il faut installer une distribution sur Raspberry Et encore une fois on est parti sur Recalbox Je vous invite à aller voir la vidéo sur la bande de l'arcade Ou même la mini NES Même si c'était rétropide pour savoir comment installer une distribution Mais là on installe juste la distribution On rajoute les jeux par wifi Et derrière tout fonctionne nickel Et du coup une fois l'oeuvre qu'est-ce que ça donne Et bien du coup on a la console qui tourne Donc là je l'ai laissé ouverte derrière Pour pouvoir accéder rapidement à quelque chose mais il suffit juste de la fermer par la suite Avec justement les trois petits trous pour laisser passer le son Encore une fois avec Recalbox on va installer les jeux à distance C'est à dire que du coup on va aller sur un autre ordinateur et les installer directement Ensuite bah j'ai juste à lancer le jeu et puis derrière il va se lancer Il n'y a pas d'installation supplémentaire Encore une fois ça reste la même chose vu que ça reste la même distribution Alors là j'imagine que vous voyez pas grand chose Et bien justement on va utiliser une des fonctionnalités qu'on a avec cette console C'est de pouvoir restreamer directement ce qu'il y a sur la console sur un écran à côté avec un câble HDMI On va juste devoir le brancher Ok le petit coup de stress que ça marchait plus Mais en fait non c'est le câble HDMI qui est mort Donc j'ai dû aller en chercher un nouveau Mais là du coup vous voyez hein La vidéo vraiment maudite jusqu'au bout Que le câble HDMI est bien relié en dessous Et du coup on peut voir l'image sur la télé derrière Et du coup le jeu tourne comme je l'ai dit de manière assez fluide Sachant que c'est des jeux de Nintendo 64 Et là il n'y a que le Raspberry qui tourne Il n'y a pas un PC qui le fait tourner derrière Sachant que là on est sur la version 50Hz Si je ne dis pas de bêtises Vu que c'est la version française Qui est donc plus lente que les versions NTSC Vu qu'à l'époque Si vous vous en rappelez Il y avait les versions 50Hz et les versions 60Hz Du coup effectivement comme vous pouvez le voir Vu qu'on n'a pas de gâchette Et vu qu'on va en reparler à la fin Il manque peut-être quelques boutons Mais étant donné qu'on a plus de boutons que nécessaire pour ce jeu On pourrait remapper certains boutons Par exemple ces 4 boutons là ne servent absolument à rien Et en s'en servir deux comme gâchette par exemple L'avantage de Rocklebox c'est que c'est possible de le faire pour chaque console Donc on peut s'adapter à chaque console Et pas à chaque fois retourner dans les paramètres Pour pouvoir rajouter les touches Une autre des fonctionnalités très intéressantes C'est que du coup vu qu'on est sur des émulateurs Il y a toujours possibilité de faire des quicksave Des quickload Et aussi d'accélérer le jeu Tout ce qu'il y a sur un émulateur en somme Par exemple je peux faire un quicksave au dessus Bon le quicksave aussi sur le bouton de coup de poing Mais ça encore une fois ça peut se remapper Aller sauter en dessous Et ensuite quickload pour se retrouver en haut Et du coup pouvoir refaire des essais Sur certains jeux ça peut toujours être intéressant Du coup d'avoir cette version d'émulation Même pour une console portable Et évidemment comme je l'ai dit plus haut Bon alors du coup la commande est pas méga simple Parce que c'est pas très bien bindé Mais ce serait plus ça De rendre le jeu plus rapide Du coup d'accélérer le jeu Avec les fameux émulateurs Qui peuvent accélérer les jeux Et évidemment derrière Il y a moyen de quitter un jeu très rapidement Pour pouvoir accéder à un autre jeu Et jouer à autre chose très facilement Par exemple on peut très vite aller du coup Sur l'émulateur par exemple de Super Nintendo Pour aller jouer à Super Mario Kart Que j'ai montré aussi dans la vidéo d'intro Étant donné que du coup bah vous pouvez installer Tous les jeux que vous voulez Sur ces émulateurs Et jouer à ce qu'on veut très facilement En switchant de l'un à l'autre En faisant des quicksave Des quickload En sauvegardant sur la mémoire De la carte SD Sachant que des sauvegardes en plus Ça consomme très peu de mémoire Bref du coup sur localbox Il est possible de faire tout ça Mais encore une fois On est pas vraiment sur de la switch Et c'est pour ça que je vais revenir là dessus Dans un instant Là dessus vous pourrez jouer sur plein d'émulateurs Jusqu'à la PS1 Et la Nintendo 64 Et sur cette console Il est quand même possible de jouer jusqu'à la Wii U actuellement Et peut-être la Switch un jour Et bien cette fois-ci Pas avec une distribution qui s'appelle Recalbox Pas avec une distribution qui s'appelle Moonlight J'en ai d'ailleurs parlé sur une très belle vidéo Je vous l'inscris juste là Si ça vous intéresse Même si c'est un petit peu daté Avec cette distribution Il va être possible de streamer La configuration d'un autre PC Vers ce petit engin Parce que oui Un émulateur Wii U Ne tournera pas vraiment très bien Sur un Raspberry L'avantage de Moonlight C'est que du coup On va récupérer la configuration du PC Et à distance pour la mettre sur la console Mais ça crée une autre contrainte Et bien il faut être apporté de l'autre ordinateur Pour que ça fonctionne de manière convenable Donc du coup Le principe de console portable est un petit peu perdu Et je vous vois venir avec certaines questions Dont je vais répondre dans cette vidéo Déjà Pourquoi utiliser un Raspberry Pi 3 Et pas un Raspberry Pi Zero Comme j'ai pu en montrer un dans ma dernière vidéo Et bien c'est que pour un Raspberry Zero Des émulateurs comme la Mega Drive Comme la Nintendo 64 Ou comme la Playstation 1 Ne fonctionneraient pas très bien Parce qu'il n'y a pas assez de performance On pourrait certes passer que par des solutions de streaming Avec Moonlight On perd vraiment le côté portable là dessus C'est pour ça qu'au final Ça vaut pas vraiment le coup je trouve Ensuite Pourquoi avoir utilisé un Arduino Plutôt que de tout brancher directement sur le Raspberry Et bien un Raspberry ne peut pas gérer des joysticks Il va le gérer en fait avec des valeurs numériques C'est à dire que soit il sera à 0 Soit il sera à 1 Et du coup il n'y aura pas moyen de faire vraiment des variations Par exemple Lorsque vous bougez le joystick un petit peu vers le haut Normalement votre personnage marche sur d'autres jeux Et bien avec un Raspberry Pi Il ne serait pas possible de faire ça Puisque dès qu'on le bougerait un minimum Pour lui c'est comme si on l'avait déplacé de cette manière là C'est certes un petit détail Mais c'est quand même assez important Et j'imagine les deux plus grandes questions à cette vidéo sont Pourquoi on peut partir avec la Joy-Con Et pourquoi la console est deux fois plus grosse qu'une Switch Et bien d'abord pour pouvoir retirer chaque partie de la manette Il faudrait encore plus de choses dans la bécane C'est à dire qu'il faudrait du Wifi ou du Bluetooth Pour pouvoir retransmettre les informations Avoir un contrôleur Arduino sur chaque partie de la manette Et comme vous voyez la console est déjà assez grosse comme ça Et en plus il faudrait des batteries sur chaque manette Et encore une fois ça prend de la place D'où le fait que cette console est assez grosse Pour pouvoir faire tenir tout ce qu'on a dedans Il n'y avait pas vraiment moyen de la rendre plus fine Tout ça parce qu'au final on manque un petit peu de matériel Et c'est vrai que c'était un peu un projet fou Pour les moyens qu'on a actuellement Mais en tout cas c'était grave cool à faire Ça a coûté environ 150€ de composants Et au moins c'est assez unique Comme d'habitude dans la description vous avez les liens vers tout ce qu'il faut C'est à dire le Raspberry, les plans 3D de la manette Les plans 3D des boutons Absolument tout Comme ça vous pouvez la refaire chez vous de A à Z Et même améliorer le tout L'avantage justement de ce genre de petites consoles faites un petit peu maison Et bien c'est que tout le monde peut participer et l'améliorer à sa sauce Comme vous le voyez actuellement il n'y a pas de gâchette Il n'y a pas de R1, de R2 Parce qu'au final on n'y a pas pensé au début C'était très compliqué à rajouter Mais libre à vous de rajouter ça derrière dans votre contour Puis à reprogrammer sur l'ardino étant donné qu'encore une fois les sources sont fournies Il n'y aura pas grand chose à faire de plus Mais ce projet aura pris beaucoup de temps Ça aura pris presque 3 mois Et même si le résultat peut en déconcerter certains C'est quand même quelque chose d'assez unique Et qu'on aura demandé énormément d'efforts C'est pour ça que si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le pouce bleu Ça aide énormément Et ça me permet de savoir vraiment que ce genre de vidéo Qui demande beaucoup plus de travail que les autres Vous intéresse vraiment N'oubliez pas non plus de me suivre sur tous les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat A partager la vidéo partout sur les internets Pour voir un petit peu le processus de fabrication de tout ça Et bien sûr à vous abonner en cliquant juste là Si ce n'est pas déjà fait C'était Léo de la chaîne TechMaker Et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre Salut !